Musique La 18ème édition du Sologne Pony démarre très fort pour cette cavalière. Pomme-Sylotte s'affirme déjà sur le podium de la finale CSO des Poney de 7 ans. Même s'il ne s'agit que de la première épreuve d'une compétition qui ne se terminera que samedi, la cavalière de 32 ans prend la tête du classement provisoire avec Attila Libellule. Un sans faute en 71 secondes et 15 centièmes. C'est près d'une seconde de moins que sa prestation avec son deuxième Poney. Un autre très beau parcours avec le Connemara Mulag-Mac permet à Pomme-Sylotte de signer les deux meilleurs chronos pour bien commencer la compétition. La 3ème place revient au CEL français Alaska de Valbourg et Emma Coles, également sans faute. Une première épreuve qui promet une belle bataille pour la suite. Chez les 5 ans, le concours a également démarré ce jeudi. Dans le groupe C, la première journée se termine avec 3 sans faute et c'est Celtic de Toirlet qui prend la tête au classement provisoire. Le Poney français de CEL monté par Pauline Bonin fait la différence grâce à une note moyenne de style de 18 et un point de bonification. Derrière, c'est Crémel au lait, autre Poney français de CEL monté par Sophie Morocordato qui prend la 2ème place. Un podium provisoire complété par Clochette de Lalo et Julien Roussel, là aussi Poney français de CEL. Dans le groupe D, le Poney français de CEL est encore à l'honneur et 2 premiers ex-aequos au classement provisoire. Cyrus Cyclamène et Victor Brunier font partie des nombreux sans faute du concours, tout comme Chipy Méniljean et sa cavalière Valérie Romère. La 3ème place revient à Go Valentino Chadet et Jennifer Pardano, suite et fin de la finale des 5 ans, ce vendredi. En parallèle de ces compétitions se déroule l'ANEP. Il s'agit d'un concours réservé au cycle classique de jeunes poneys âgés de 4 ans seulement. Et c'est sur une carrière de dressage que se tient cette nouvelle épreuve de présentation avec un but bien précis. Les cavaliers qui nous présentent leurs poneys, avant d'aller sauter, doivent inculquer les bases de l'équitation et les bases de la musculature afin d'avoir des poneys justes et qui ne soient pas usés avant l'âge. Donc il faut déjà les former sur le plan psychologique, c'est-à-dire le calme, et sur le plan musculaire afin qu'ils puissent sauter. Mais tout autant, s'ils peuvent aller se promener aussi, il en est de même. Alors ils ont 14 figures à présenter aux 3 allures, des figures très basiques, où l'on demande à ces poneys de nous exprimer un peu leurs allures, leurs forces éventuelles, afin que nous puissions un petit peu déterminer s'ils sont dans le juste ou dans le faux, pour l'avenir de ces poneys, afin qu'ils aient une longue vie. Parce que tout poneys mal débourré, tout poneys loupé à 4 ans, en paiera toujours les conséquences. C'est donc sous les yeux avertis des juges que ces poneys de 4 ans vont se présenter pendant 2 jours. Une première évaluation technique avant de prendre part au concours de saut d'obstacle de vendredi à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada